Et c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour, c'est Quentin Leloirère. Bienvenue derrière ce micro. Quentin Leloirère, vous êtes chargé de mission projet agricole et alimentaire territorial à la communauté de commune Côte d'Emeraude. Et aujourd'hui, vous êtes venu pour nous parler du défi foyer à alimentation positive. Alors c'est vrai que le titre est un petit peu énigmatique. Je compte sur vous pour l'expliciter un petit peu pour nos auditrices et nos auditeurs. Oui, en effet. Bonjour. Bonjour. Donc le défi foyer à alimentation positive est un projet que l'on met en place dans le cadre du PAT de la Côte d'Emeraude, qui consiste à accompagner un certain nombre de foyers. Alors on a fixé la jauge jusqu'à 50 foyers qu'on espère réussir à mobiliser pour y participer. Et on va les accompagner de février à juin, juillet 2022 vers une transformation de leur pratique alimentaire, c'est-à-dire une intégration plus forte de produits issus de l'agriculture biologique et locaux dans leurs achats du quotidien. Jusqu'à donc juillet, et on va évaluer ça à travers des relevés d'achat pour quantifier justement cette progression. Donc ce sont des producteurs sur la côte, donc la communauté de communes sur ce territoire-là, les producteurs sont là, ce sont des circuits courts en fait ? Alors oui, on va essayer de faire appel à ces producteurs-là, mais ça ne se résume pas du coup au périmètre de la Côte d'Emeraude. C'est un périmètre qui est quand même plus étendu, et le local n'est pas nécessairement l'axe principal, il y a aussi l'aspect de qualité de l'alimentation qui va jouer. Et donc tout ça, on espère, on va faire en sorte que ça se fasse à budget constant, donc sans impact sur le budget des ménages qui est du coup un enjeu important dans le cadre de ce défi. Ok, et alors l'idée c'est que ça ne grève pas le budget, qu'on mange des aliments sains. Agriculture biologique, vous avez mentionné, donc c'est tout un mode de production respectueux de l'environnement, les sols et des personnes aussi qui cultivent du coup. Oui tout à fait, donc il y a cet aspect de bénéfice pour la santé, mais aussi un bénéfice pour l'environnement et pour le secteur productif agricole, pour faire en sorte qu'il y ait quand même une meilleure rémunération de ces acteurs-là. Donc essayer de s'approvenir au plus près d'eux pour garantir une meilleure rémunération. Et alors donc ces deux équipes de 25 foyers, Quentin-le-Loire, entre février et juillet 2022, ils vont être encadrés gratuitement par le centre L'Escale de Dinard et l'Institut Marie-Thérèse-Oulacroupe ? Tout à fait, alors donc deux équipes et deux structures qui vont accompagner ces foyers-là tout au long du défi. Ces deux structures ont à leur charge, entre guillemets, de recruter ces foyers et de les accompagner à travers les temps forts qui vont se dérouler. Alors ce sera déjà les soirées de lancement qui vont débuter en février. Et tout au long de ce défi, il y aura des visites de ferme, des ateliers culinaires, des rencontres avec des nutritionnistes, des ciné-débats, tout un ensemble de choses qui ont vocation à apporter des informations à ces personnes-là et à les accompagner vers une amélioration de leur consommation. Et comment est-ce qu'ils vont être accompagnés concrètement ? Est-ce qu'ils vont être suivis physiquement, j'ai envie de dire, sur leur lieu d'achat au niveau alimentaire ? Ou est-ce que ça va être sur présentation d'un ticket de caisse ? Enfin voilà, comment on peut mesurer ça en fait ? Comment on peut les suivre ? Alors tout au départ, il y a donc un état des lieux initial. Donc on va demander aux foyers participants de conserver leur ticket de caisse pendant deux semaines, enfin sur une période de deux semaines. Et à la fin de ces deux semaines, ils vont rentrer les informations qui sont contenues dans ces tickets de caisse sur une plateforme en ligne. Pour les foyers à qui ça pourrait poser des soucis, ils seront bien entendu accompagnés encore une fois par ces structures, donc l'Institut sur la Croupe et le Centre L'Escal de Dinard. Grâce à cet état zéro, on fera ensuite la comparaison en fin de défi, donc en juin 2022. Ils renouvelleront cette démarche et on pourra constater l'évolution et dans quelle propension ils ont réussi à... Ça permet de faire le poids. Voilà, tout à fait. Un instant T en fait. Et donc c'est vraiment un suivi via des tickets de caisse qui seront conservés. Alors c'est vrai que vous avez évoqué tout à l'heure, Quentin Leloraire, des temps forts, des visites de ferme, ateliers culinaires, soirées, ciné-débats, tout ça. L'objectif c'est toujours de rester dans l'esprit de sensibilisation, de créer une dynamique, de faire des marqueurs comme ça. Comment chacun vit cette expérience-là ? Alors oui, tout à fait. Information, oui. Oui, alors d'information, d'animation. Et puis aussi, on espère qu'il y ait une forme d'émulation parce que les foyers vont être assez éclectiques. Et donc que certains puissent apporter des connaissances à d'autres, qu'il y ait un partage entre eux et puis un esprit d'équipe, une cohésion qui puisse se former pour rendre ces moments-là conviviaux et ludiques. Alors il y aura deux soirées de lancement, vous l'évoquiez tout à l'heure. La première jeudi 3 février à 18h, ça va se passer à Saint-Lunaire, au centre culturel Jean-Rochefort. Et puis une deuxième, deux jours plus tard, si mes informations sont bonnes, à 17h, au même lieu. Alors, finalement, les informations ont changé, oui. Dites-nous tout alors. Alors c'est bien le 2 février. Oui, il y a un contexte un peu particulier. Donc c'est bien le 2 février à Saint-Lunaire, au centre Jean-Rochefort. C'est un mercredi alors du coup, c'est ça. Un mercredi, oui, à 18h. Et le lendemain, donc le 3 février, à l'Institut Solacroupe, directement pour l'équipe de l'Institut Solacroupe, se déroulera cette deuxième soirée de lancement, donc une soirée de lancement par équipe. Est-ce qu'il faut s'inscrire ou est-ce que... Tout à fait. Oui, il faut s'inscrire. Les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent prendre contact directement avec soit le centre L'Escale de Dinard, soit l'Institut Solacroupe, ou prendre contact avec moi. Je pourrais également les inscrire. Donc il suffit de me demander en appelant la communauté de commune Côte d'Emeraude ou en trouvant mes coordonnées sur le site de la Comcom. Et sur place, éventuellement ? Ou sur place, tout à fait, oui. Il y a la possibilité aussi. Idem pour les structures relais. D'accord, ok. Donc on rappelle que l'encadrement est gratuit de toute cette dynamique-là. Et j'aimerais qu'on revienne aussi sur le contexte parce que j'imagine que toute cette réflexion, elle est conduite dans un background, un contexte un peu plus large de transition. Expliquez-nous un petit peu, vous, Quentin Leloirère. Parce que vous êtes chargé de mission, je le rappelle, projet agricole et alimentaire territorial sur la communauté de commune Côte d'Emeraude. Alors oui, en effet, le projet agricole et alimentaire territorial, le PAT, a pour vocation de soutenir et la production alimentaire du territoire, mais aussi stimuler la demande. Et ce projet-là s'y insère justement pour apporter aussi aux habitants du territoire cette capacité à solliciter la ressource alimentaire locale. Donc cette capacité, déjà en termes de connaissances, rencontrer les producteurs, savoir où les trouver, savoir dans quel lieu d'achat on peut trouver une alimentation locale et de qualité, c'est important. Mais aussi en termes de budget, comment est-ce que ça peut s'accorder avec les pratiques du quotidien et donc pouvoir concrètement mettre ça en œuvre sans que ce soit déraisonnable. D'accord. Donc là, c'est l'occasion d'avoir toutes ces informations-là. Et là, on est sur une planification sur plusieurs années ou est-ce que cette expérience-là a vocation à être plutôt courte dans le temps, en fait ? Alors oui, c'est des démarches qui, évidemment, ne peuvent pas... Enfin, on ne peut pas bouleverser le cours de l'histoire d'un territoire en un an ou deux. Donc là, pour l'instant, le PAT, il est prévu sur trois ans. Mais c'est des démarches qui ont vocation à se dérouler bien plus longtemps après. Donc effectivement, ça s'inscrit dans le temps long. Oui, tout à fait. Alors récemment à Dinard, il y a eu au COSEC une soirée avec différents acteurs animés par Michel Pinouette. Du reste, il y avait également Pascal Guéchar qui était là. Pour la communauté de communes, Côte d'Emeraude. Vous pouvez revenir un petit peu sur ce qui a été dit et les différents acteurs et encore une fois, dans quel cadre ça s'inscrit ? Parce qu'on voit qu'il y a une continuité encore dans tout ça. Exactement. C'est vrai que cette rencontre sur l'alimentation qui s'est déroulée à Dinard en septembre 2021 s'inscrit effectivement dans la continuité de la démarche qu'on met en place maintenant où l'objet, c'était d'informer les gens et de leur apporter un certain socle de connaissances sur les enjeux de l'alimentation à l'échelle des territoires. On avait invité à cette occasion l'association Terre de Liens-Bretagne qui travaille sur la question du foncier agricole et l'installation des porteurs de projets agricoles. On avait également les Greniers d'Abondance qui est encore une fois une association qui a vocation à émettre des propositions à destination de tous les acteurs des territoires et aussi nationaux, donc des acteurs publics. Et l'association Foodwatch, l'ONG Foodwatch, avec sa directrice, madame Karine Jacquemart, qui eux travaillent sur la mise en avant d'enjeux liés à l'alimentation, essentiellement des enjeux sanitaires, notamment le Nutri-Score que maintenant tout le monde connaît, qui a été porté sur le débat public par l'ONG, entre autres. Et donc tout ça, ça avait vocation à interpeller les habitants, les amener à s'interroger sur les enjeux de l'alimentation, puis également leur pratique et l'impact que ça peut avoir pour eux-mêmes, leur santé et l'environnement. Et vous aviez eu des retours par rapport à la soirée ? Parce que je me souviens qu'il y avait eu pas mal de questions qui ont été posées à l'issue des présentations successives. Oui. Alors ça a permis, ce qui a été intéressant, d'amener des gens à prendre contact avec moi, faire connaître un petit peu plus la démarche de PAT, qui a forcément besoin d'être communiquée au plus grand nombre, et puis d'interpeller des personnes, et aussi de faire se rencontrer des personnes impliquées sur le territoire, parce qu'il y a beaucoup de personnes impliquées sur le territoire. Donc c'était assez positif, et c'est une expérience qui sera certainement renouvelée cette année. Il y aura d'autres temps forts comme ça, d'autres rencontres. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous souhaitez livrer aux auditrices, aux auditeurs, Quentin Leloraire, sur ces sujets-là ? Pas tout de suite, non. Mais par contre, effectivement, j'invite les gens qui pourraient être intéressés par le défi foyer, ne serait-ce que me prendre contact avec moi, ou les structures qu'on a nommées tout à l'heure, pour ne serait-ce que s'informer, ou si elles le souhaitent, s'inscrire directement aux soirées de lancement. Écoutez, vous voulez laisser une adresse électronique, un numéro de téléphone ? Comment est-ce qu'on procède ? Alors, oui, les personnes peuvent me contacter sur mon adresse mail, là, q.leloirair.com.fr, ou en appelant directement le centre L'Escale au numéro de l'accueil, ou l'institut sur la croupe. Également. Merci, Quentin Leloraire. Je rappelle, vous êtes chargé de mission, projet agricole et alimentaire territorial, communauté de commune Côte d'Emeraude. Merci pour ces précisions concernant ce défi foyer alimentation positive. On rappellera donc les modalités pratiques pour ces soirées de lancement début février. On vous souhaite plein de bonnes choses, meilleur vœu, et puis la matérialisation de tous ces projets. Merci à vous. On poursuit sur...